Musique Alors on vous prévient les amis, on est de très bonne humeur tout ce soir, très bonne humeur. Donc il n'est pas impossible qu'au détour des questions, des réponses, se glisse quelques sourires. Parce qu'on est aussi là pour passer un bon moment ensemble, vous êtes d'accord ? Je vous présente nos partenaires de sourire et de culture et de connaissances de ce soir. On va jouer avec Christelle de Sauvannes dans Lyon. Le retour, que des champions, que des championnes. Jean-Claude de Sauvry dans l'élan, il a joué, il a gagné. Michel, pareil, pompé sous bois dans le Val-de-Marne. Et Anthony de Paris. Et ça rime. Alors il va y avoir ce soir une compétition de sourire, de bonne humeur, de culture, de connaissances et de t-shirt, Anthony. Parce qu'on a, regardez, un beau t-shirt par là, un beau t-shirt par là. Il y a un beau t-shirt en coulisses aussi, j'ai vu tout à l'heure, vous verrez, du côté de notre super champion. Montrez-nous ce beau t-shirt, Anthony. C'est une cassette. Mais oui, c'est une cassette. Que de souvenirs. Alors les plus jeunes qui nous regardent, la cassette audio, comment vous expliquez ? C'était un truc avec une bande magnétique. Ça passait de la musique, on pouvait même enregistrer dessus. Et puis de temps en temps, la bande sortait et vous preniez un stylo, un crayon, et vous tourniez comme ça et tout. Formidable. Face A, face B. Et face A, face B. Face A, face B. On sent un peu de nostalgie, Anthony, sur votre t-shirt. Un peu, mais c'est un petit peu le revival des années 80, en ce moment, j'ai l'impression. Mais vous savez, il y a eu le retour des vinyles. Je me demande s'il n'y a pas aussi un retour des cassettes. Ah, c'est possible. Oui, j'ai lu ça quelque part. Bon, Anthony, juste un mot, Anthony, encore, parce que je vois que ça pique ma curiosité que vous faites partie du jury du concours général agricole. Oui, en fait. On est quelques milliers, je ne suis pas le seul. Oui, mais c'est génial. Mais tous les ans, en marge du salon de l'agriculture, il y a le concours général agricole où les producteurs proposent les produits et ils cherchent des jurys pour déguster les produits. Et ensuite, décerner les médailles en mixant les jurys, on va dire les consommateurs, et puis les gens de la profession. Les professionnels. C'est un regard un petit peu plus technique, professionnel. Donc vous, vous êtes côté consommateur. Côté consommateur. Et j'ai testé plein de produits. Alors ça peut être du vin, ça peut être de la confiture, des riettes, du miel, du jus de pomme. C'est génial. Donc c'est tout le terroir comme ça qui défile. Et vous notez ? Il y a une très très bonne ambiance, et puis on note, et puis on desserne les médailles. Et puis après, quand on voit les produits médaillés, on dit, ben voilà, j'ai contribué. J'apprends grâce à vous, en fait, qu'il y a un volet consommateur, qu'il n'y a pas que des professionnels qui notent. Non, 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 il y a beaucoup de consommateurs qui... C'est super intéressant. D'ailleurs, c'est surtout une indication qui est lue par les consommateurs. Quand vous achetez un produit et que vous voyez qu'il y a l'étiquette, en général, c'est quand même le gage d'un produit de qualité. On n'a pas commencé l'émission, à peine, on a déjà appris quelque chose. Michel, quel beau métier vous avez ? Quel cadre de travail ? Chef d'équipe à l'accueil du musée du Louvre. Votre bureau, c'est le Louvre. Tout à fait. Michel, la chance. C'est vrai. Depuis longtemps ? Alors là, ça fait 4 ans que je suis revenue au Louvre, mais j'avais travaillé 25 ans avant, donc je suis revenue 20 ans après. Oui ? Tellement le cadre est magnifique. C'est incroyable. Et puis la rencontre, de toute façon, avec les gens, les gens de toute nationalité, de toute condition, c'est magnifique. J'y suis allé récemment, c'est tellement touchant de voir, notamment ces touristes qui viennent du monde entier, toutes ces langues, ces origines, tous les âges, et notamment des enfants, des petits, des ados, qui ne sont pas forcément emmenés par les parents d'ailleurs, les ados tout seuls, en groupe, en couple, et qui viennent admirer les œuvres. C'est incroyable de Louvre. Vous avez bien de la chance, Michel. Bonne chance pour ce soir. Jean-Claude, c'est sympa comme cadre de travail. C'est pas mal. Oui, oui, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Jean-Claude, je suis content que vous soyez avec nous, Jean-Claude, parce que vous avez quand même frôlé l'incident. L'incident. L'attaque par le, c'est pas donné à tout le monde, l'attaque par le Jaguar. Ah oui. Jean-Claude a failli être attaqué par le Jaguar. Oui, je suis revenu quand même entier. Oui, ça se passait au Brésil, c'est très sérieux. J'étais au bord des chutes d'Iguassu, du côté brésilien. C'est magnifique. Et je me suis dit, tiens, comme la nuit tombe relativement tôt, tout le monde le sait là-bas, donc je suis allé en me disant, je vais peut-être avoir la chance de voir les chutes d'Iguassu illuminées. Vous êtes sorti de votre hôtel, en fait, c'est ça ? Je suis sorti à 400-500 mètres de l'hôtel, à peu près, on les entendait bien. Donc je suis sorti par une porte latérale de l'hôtel, et puis je me suis aventuré sur le chemin, guidé par le son des chutes, en fin de compte. Et arrivé là-bas, j'ai bien entendu des chutes, mais c'était tout noir, quoi. Donc je suis rentré tranquillement. Et quand je suis rentré, je suis passé par l'entrée principale de l'hôtel, où il y avait un grand, grand panneau écrit en disant, « Il est très déconseillé de sortir le soir, des Jaguars peuvent attaquer. » Ça m'est resté, quoi. Bon, j'ai pas vu de Jaguars, j'ai même pas vu d'ombre de Jaguars, ni de Jaguars, non, ça a été... Vous êtes là, c'est l'essentiel ? Voilà, c'est ça. Enfin bon, c'est pas donné à tout le monde de... Voilà. Peut-être qu'il n'était pas loin. Jean-Claude, bon retour parmi nous, amusez-vous bien. Je dis bon retour parce que nous n'avons que des champions, que des championnes ici, c'est pour ça que le niveau est si relevé le samedi. Christelle, là on parlait de balade, de promenade. Vous, vous aimez associer, voyager, randonner. Vous êtes une grande marcheuse, c'est ça ? Non, pas une grande marcheuse, mais j'aime bien. Si, un peu quand même. Un petit peu, mais voilà, c'est ça. Vous avez même ramené un petit souvenir, je crois, une photo, je crois, je n'ai pas vu. J'aime bien les surprises. Je crois que, Olivier, là en région... Ah, c'est trop, c'est super, on est où là ? On est à Madère. Ouais. Et donc, là sur la photo... Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a le sentier de randonnée à gauche. Oui. Et puis à droite, c'est une Yevada qui conduit l'eau en fait à travers toute l'île. Ah, c'est ça ? Voilà. Donc du coup, ça suit en fait... Enfin, pas mal de chemins de rando suivent les cours d'eau. C'est comme un canal ? Ouais, c'est ça. C'est très, très beau. Eh bien, bonne promenade avec nous, Christelle. Merci. Alors, je parlais d'un concours de jolis t-shirts ce matin. Anthony est pas mal du tout avec sa cassette. Bon, vous voyez, j'ai un lion qui est plutôt flamboyant. D'ailleurs, Jean-Claude, j'aurais pu mettre un jaguar. Mais bon, voilà, c'est un lion. Et regardez le t-shirt de notre super champion, de Clément. Il est pas mal non plus. Enfin, il est bien porté aussi. Qu'est-ce qu'il est ? Vacances ? Vacancier tout terrain. Enfin, quand on est prof, c'est de circonstance. Il faut être vacancier tout terrain. C'est un moment important. Ben oui. Là, on en profite, on est en plein dedans. Et puis, il faut les réussir. C'est pas tout, il faut en faire quelque chose de sympa. Exactement. Il faut utiliser ce temps précieux à bon escient. Donc, ça va ? La célébrité, ça va quand même ? Écoutez, vous savez ce que c'est. Pas tant que ça, en fait. C'est vrai, vous êtes tranquille. On vous embête pas dans la rue. On vous arrête pas. Moi, finalement, dans la crise sanitaire, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le masque, vous savez. Eh oui. Masque, bonnet, voilà. Vous avez gagné en tranquillité. Un petit peu, oui. Peut-être que je vais me remettre le masque dans mon village pour être un peu tranquille. Clément, ça n'est pas terminé. Deux victoires et c'est bien. Clément ne joue que la finale, c'est le super champion. Encore trois marches et c'est la gagnante de 50 000 euros. Bonne chance, Clément. Merci beaucoup. On retrouve à Clément en finale tout à l'heure face à soit Jean-Claude, soit Michel, soit Anthony, soit Christelle. J'ai une petite question à la maison pour vous faire gagner combien ? Comme notre téléspectateur, d'ailleurs, dont le nom s'affiche à l'écran, pour elle ou pour lui, c'est gagné. Tant mieux. Bravo. 1 500. Wow. Vous jouez pour gagner 1 500 euros par mois jusqu'à la fin de cette année. OK. C'est sympa. Complétez cette expression familière. Être copain comme un cochon de dindon. Voilà. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage sort par 1 000 bonnes réponses. On parle beaucoup d'animaux ce soir, Jean-Claude, vous avez remarqué. Voilà. On est parti. Première manche. Où l'y va ? Donc on a l'une des buzzers de Christelle, de Michel, de Jean-Claude, d'Anthony. Et pour un point, tranquillement, dites-moi pour commencer, quel très gros arbre de la savane africaine ? Christelle. Baobab ? Oui, elle était la plus rapide. Bonne réponse. Dont le tronc peut atteindre une vingtaine de mètres de circonférence. C'est incroyable. Il vit parfois près de 2000 ans. Le baobab ? Christelle, très bien. Un point. Pour deux points. Dans le corps humain. Quelle protéine, dont le nom est issu du grec signifiant corne, est particulièrement abondante dans la couche ? Jean-Claude. Kératine. Excellent. Superficiel de l'épiderme. Deux. Bien joué. Kératine. Jean-Claude, très bien. Pour trois points. Cinéma. Ça va très vite. En 2022, quelle comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams met en scène un jeune homme contraint d'effectuer des travaux d'intérêt général dans une résidence pour personnes âgées ? Même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez... Michel. Tigue ? Non. Ah, pas mal. Tige, travaux d'intérêt général, mais non. Essayez quand même. On tenait tous ensemble ? Non. Résidence pour personnes âgées, Kev Adams, un jeune homme contraint d'effectuer des travaux, non ? C'est maison de retraite ? Exactement. C'est maison de retraite, effectivement. Maison de retraite. Aux Etats-Unis maintenant, quel mot hispano-américain désigne l'épreuve sportive consistant à maîtriser un cheval ou un taureau ? J'avais dit rodéo. Bonne réponse. Vous avez douté ? C'est l'épreuve, parce que c'est aussi l'ensemble du spectacle. Maîtriser un cheval ou un taureau aussi, en fait c'est la même chose, que l'on monte le rodéo. Quand je disais qu'on parlait beaucoup d'animaux ce soir, ça continue. Jean-Claude 3 points. En 1949, pour quelles pièces ? Racontant la dernière journée d'un représentant de commerce au chômage... Jean-Claude. Ah, commis voyageur. Michel, Michel, Michel ? Oui, mais là, j'allais le dire. Dites, dites, dites. Le commis voyageur. Non, non. Ah ben non, pas tout à fait, Anthony. Mort d'un commis voyageur. Ah c'est mort d'un commis voyageur, voilà. Jean-Claude, ça ne voulait pas revenir. Il y avait le commis voyageur, mais il n'était pas mort. Et voilà. On voit, on voit, on l'a. Il manque un truc. En l'occurrence, la mort. Mort d'un commis voyageur. Arthur Miller, prix Pulitzer, Anthony. Deux points. C'est parti. Écoutez Michel, Jean-Claude, Christelle, Anthony, ceci. Puis petite question après. Écoutez. Je peux vous dire que si j'avais eu ces spots, moi, pour mes boums, à l'époque, ça aurait été sympa. C'est un peu étrange qu'on vient d'écouter, c'est assez intéressant. En fait, c'est une variation sur un thème de musique classique que l'on doit à une artiste toulousaine de musique électronique qui s'appelle Delorentis. À quel comp... Christelle ? Foré. Trois points. Je l'ai reconnu, en fait. C'est intéressant cette reprise, d'ailleurs. Oui. À quel compositeur et organiste français né en 1845 doit-on la célèbre Pavan ? Bravo, Christelle. Revisité ici par Delorentis. Voilà. Gabriel Foré. En art. Ça va jouer très vite, je vous préviens, parce que je vous connais, vous l'avez. Quel mot désignent les sculptures de l'artiste César ? Christelle ? Les compressions. Je savais que ça allait très, très vite. Vous avez tous buzzé que Christelle vous en dépose. Faites de matériaux de la société industrielle. Travailler à la presse. Compression. Compression. Christelle, encore bonne réponse. Mythologie. Grecque. Quel dieu engendré par Gaïa personnifie le ciel ? Christelle, encore. Ouranos. Encore une bonne réponse. Trois bonnes réponses. Hop. Trois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Six. Six points. Plus un. Qui font sept. Ouranos. Bravo. 2016, un peu de sport. Quel navigateur français bat le record du tour du monde en solitaire et en multicoque en 49 jours. On cherche Jean-Claude. Des joyaux. Ce n'est pas Michel Desjoyaux. On cherche un navigateur français. Allez-y parce qu'on en a plein Anthony. Marc Pajot. Allez on continue. Ce n'est pas Pajot. Mais oui, ça se tente, ça se tente Michel. Perron. Ce n'est pas Perron, notamment Loïc. Christelle, donnez-moi un navigateur français. Allez, Kersozon. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Yannick Bestaven. Non plus. Le problème, c'est qu'on a trop de grands navigateurs. Non plus. Ce n'est pas Armel Lecléache. C'est Coville. Thomas Coville. Oui, Thomas Coville. Record battu par François Gabard la année suivante, qui est aussi un grand navigateur. On a trop de bons navigateurs. Gastronomie. C'est bon ça. Quelle spécialité. Bourguignonne en pâte à choux. La gougère. Mais oui. C'est tellement bon. Oui. Et du fromage. Façonné en boule ou en couronne. Additionné de fromage. Tout le monde connaît la gougère ? Tout le monde connaît ? Sinon, je peux vous en parler pendant des heures. Christelle, huit. Mathématicien. Quel mathématicien grec ? Jean-Claude. De l'heure. Non. De l'antiquité. Euclide. Oui. De plus. De l'antiquité. Clément, ça joue super vite. Ça a l'air très fort. Vite, hein ? Ils ont bien mangé. Et l'auteur du traité élément, qui fut une référence tout au long de l'histoire des mathématiques, c'est Euclide. Regardez cette image. Et encore un animal. Quel est cet animal de la taille d'un renard ? Seul représentant de la famille des canidés a hiberné en dessous de moins de 5 degrés, comme on appelle cet animal. Taille d'un renard. Famille des canidés. Nidés, non ? Anthony. Un chien de prairie. Non, mais ça se tente. Christelle Jean-Claude Michel. Non. Chien quelque chose. Chien vivérin. Vivérin. Chien martre. Ah, le tanuki aussi. C'est ça. C'est mignon, d'ailleurs, comme tout. Regardez, c'est vraiment assez étonnant. On cherche un adjectif. Quel adjectif, issu d'un mot latin signifiant courir, qualifie une écriture rapide ? Anthony. Cursive. Oui, cursive. Cursive. Tracé autrefois la plume ? Bravo, Anthony. De 1985 à 1995, quel économiste et homme politique français a été président de la... Anthony ? Deleur. Oui, oui. Ah, Anthony, la main allait passer et Michel était sur le coup. Jacques Deleur, bravo, bonne réponse. De quelle île de Charente-Maritime ? Jean-Claude. Ré. Non, passe ici. Christelle. Je ne sais pas. Abritant le fort Liédo, peut-on apercevoir l'île d'Oléron depuis la pointe sud, Anthony ? L'île aux oiseaux. Non. Non. Il reste Michel. Île de Charente-Maritime. On peut apercevoir depuis cette île l'île d'Oléron depuis la pointe sud. C'est l'île... Dex. Oui. Jean-Claude, vous l'aviez. L'île d'Aix. Dans l'épreuve... C'est marrant, cette question me parle, je ne sais pas pourquoi. Dans l'épreuve appelée, 9 points gagnants de questions pour un champion. Combien de bonnes réponses peuvent suffire à un candidat ? Christelle, 3 ? Bah oui. Eh oui. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi ça. Alors ça c'est beau. Christelle, donc je finis la question. Ça c'est incroyable ce qui vient de se passer. Combien de bonnes réponses peuvent suffire à un candidat pour se qualifier pour le 4 à 8 ? Oui, 3 bonnes réponses à 3 points. Effectivement, est la bonne réponse. Et Christelle se qualifie sur cette question du 9 points gagnant. Bravo. Christelle, première participation à la question pour un super champion. Et première qualifiée pour le 9 points gagnant. Ça c'est bien. Anthony au bord de la qualification. Michel, ça va venir. Jean-Claude dans la course. C'est parti. Pour 2 points. En 1946, quelle actrice réalise une scène de strip-tease mythique ? 46. Oui Michel. Rita Heuerts. Ah oui. En enlevant seulement ses... Ses gants. Ses gants. Cette scène mythique dans le film Gilda. Bravo. Rita Heuerts. C'est parti Michel, je vous le disais. Foot. En football, dans quel club italien ? Avec lequel ils ont été... Anthony ? Milan AC. Oui. Qualifié. football italien, on y va, on prend un grand club. Milan, allez. Oui, on tente, on tente. Anthony, bravo. Avec lequel ils ont été champions d'Europe, disait la fin de la question. Franco Barrecy et Paolo Maldini ont effectué toute leur carrière. C'est le Milan AC. Bravo. Il me reste une place. Michel, compteur débloqué. Jean-Claude a un point d'avance, c'est parti. Quel mammifère s'est tassé à la livrée, noir et blanc caractéristique ? Michel. Orque. Elle a été la plus rapide et me donne l'épaulard ou l'orque. Bonne réponse. Chasse en groupe en s'attaquant notamment aux grands poissons. Michel passe devant. En anatomie, quelle cloison musculo-tendineuse séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale se contra... Jean-Claude. Diaphragme. Excellent. Jean-Claude repasse devant. Ce contact pendant l'inspiration. Bien joué. Attention, on approche de la fin de cette première manche. Quel bénédictin mort en 1715 a beaucoup apporté à la viticulture ? Jean-Claude. Don Pérennan. Oui, mais c'est lui. Jean-Claude, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Eh oui. En améliorant le procédé de... Pas compris. Il a amélioré le procédé de... De champagnisation. De champagnisation. Exactement des vins. Bravo. Don Pérignon. Voilà. Pierre de son prénom. Michel, c'est dommage. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Profitez bien de ce magnifique cadre de travail qui est le Louvre qu'on a évoqué à l'instant. C'est formidable. Bon retour à Fontenay-sous-Bois. Merci, Sainé. C'est un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet Easycom avec ce bon d'achat de 200 euros. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé ? Quelles sont les histoires des parfums mythiques ? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. C'est quand même beau, ça, eh ? 1500 euros à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année, tous les mois. Compléter cette expression familière, être copain comme un cochon de dindon. Ça m'appelle un film, ça. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 5, 2, 7, 10, 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, les amis. Jean-Claude, qualifié. Anthony, bravo. Christelle va pouvoir choisir la première parmi tous les thèmes du... Quatre à la suite ? On va se promener dans de beaux pays, maintenant. On va se promener en Suisse. Premier thème, la Suisse. On va se promener au pays des plantes à fleurs blanches odorantes. Deuxième thème, plantes à fleurs blanches odorantes. On va se promener au pays des répliques des films avec deux funèses. Pas mal, ça. Répliques des films avec deux funèses. Je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Et le thème mystère. Donc, la Suisse, les plantes à fleurs blanches odorantes, les répliques des films avec deux funèses. Le thème mystère. Le thème mystère, j'ai peur qu'il y ait du sport ou de la gastronomie. Jamais. Tant pis, le thème mystère, j'arrive pas à choisir. Allez, go ! Ah, c'est beau ! Je ne sois pas désolée, c'est important, Christelle. Non, mais... Alors, vous ne vouliez pas quoi ? Le sport. Sport et gastronomie, c'est pas mon rayon. Sport et gastronomie ? Oui. La famille dans la culture générale. Bon. Eh ben, ma foi. Ça va ? Eh ben, on verra. Déjà, culture générale, ça nous montre que c'est un thème qui est plutôt large. J'ai hésité avec les fleurs parce que j'aime bien, mais... Pfff, odorante, blanche, ça ne me vient pas beaucoup à l'esprit. Ça ressemble à une bonne pioche, Christelle, mais sur un thème de la culture générale. La famille dans la culture générale. Bonne chance, Christelle. Merci. Pour ceux quatre à la suite. Prête ? Oui. La famille. La famille dans la culture générale. Top ! En 1905, à quel artiste espagnol doit-on le tableau « Famille de Saltimbanque » espagnol ? En 2014, quel film d'Erik Lartigo met en scène Luan Emra dans le rôle d'une adolescente dont les parents et les frères sont sourds ? 1922-1940, quel écrivain dresse le tableau d'une famille française au début du XXe siècle dans le cycle romanesque « Les Thibauts » ? Je passe. En 2013, quel film d'animation des studios DreamWorks met en scène ? Une famille préhistorique obligée d'entreprendre un long périple ? Je passe. Quel cycle romanesque d'Emile Zola paru entre 1871 ? Sous quel autre nom connaît-on mieux le tableau de Belasquez ? Intitulé dans la mythologie grecque, à quelle famille célèbre pour son destin tragique associé-t-on Agamemnon, Ménélas, Électre, Iphigénie ? Famille, mythologie, les... Les Atrides. Oui, Jean-Claude, les Atrides, exactement. Deux points, Christelle. C'est pas mal ? C'est pas mal ? Quatre bonnes réponses. À l'instant, il nous a manqué les Atrides pour faire le troisième point. Moi, je l'aurais pas eu. Tout à l'heure, il nous manquait l'écrivain à qui on doit le cycle romanesque, les Thibauts. C'est où ? Roger. Rougou Maca. Non, Rougou Maca, c'était ce épisode-là. Roger. Je l'ai pas. Martin Dugard. Martin Dugard. L'autre possibilité de faire trois points. 2013. Quel film d'animation des studios DreamWorks met en scène une famille préhistorique obligée d'entreprendre un long périple ? Ça veut dire quelque chose ? Les Groot ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est un... Les Groots. Les Groots. C-R-O-O-D-S. Croods. Christelle, ça peut suffire. On verra. On va voir. Deux points pour vous, Christelle. Anthony, alors, bon, plus de thème mystère, donc tout est dévoilé. La Suisse, plante à fleurs blanches odorantes, réplique des films avec deux funès. Je vais hésiter beaucoup moins longtemps, mais ça sera lui de funès. Allez, hop. Sans hésitation. Je sais que vous aimez le cinéma. J'aime bien le cinéma, j'aime bien Louis de Funès. Après, les répliques, je ne suis pas sûr d'en connaître non plus beaucoup. Alors, connaissant les rédacteurs et les rédactrices, il ne s'agit peut-être pas de citer les répliques précisément. Peut-être que c'est les répliques qui vont vous... Oui, a priori, je pense, je pense. Peut-être qu'on vous en demandera une ou deux, mais je ne suis pas sûr que ce soit le thème. On va voir, en tout cas. Anthony, bonne chance. Deux points, c'est le score à battre de Christelle. Les répliques des films avec deux funès. Prêt ? Prêt. On y va. Top ! Dans quel film où il emboutit la voiture de Bourville qui se demande ce qu'il va... La traversée de Paris. Quel film dans lequel il déclare... Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire à Poucadre, l'Espagne du 17e siècle. Je passe. Dans quel comédier avec Julien Guillaumard, dit-il, d'un vin, belle robe vermeille, un peu violette... Belle ou la cuisse. Belle éclare. Quel film dans lequel il joue un auteur menacé par un maître chanteur, dit-il... Je passe. Quel film dans lequel Bourville déclare... Il n'y a pas d'hélices, hélas... La traversée de Paris. Dans quel film dans lequel Louis de Funès incarne un épicier, Jean Gabin, dit-il... Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Jean Bier. Un singe en hiver. Dans quel comédie de Gérard Roury où il apparaît déguisé en chef religieux... S'exclame-t-il, c'est alors, c'était pharet, c'était pharant. La folie des condéheurs. Donc... Oh là 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 là... En fait, tout s'est... Tout s'est mélangé. Oui. Par exemple, la traversée de Paris. Quand la question est arrivée... En fait, quasiment le seul moment où on ne m'avait pas dit la traversée de Paris, c'était là. C'était un peu comme... C'était la mer noire. C'est un peu... Vous l'avez fait une mer noire, mais la traversée de Paris. L'aile de la cuisse, oui. Et à un moment, je voulais demander... Dans quel film dans lequel Louis de Funès incarne un épicier, Jean Gabin, dit-il... Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Jean Bier. La traversée de Paris. Il était là. Dans quel film il est déguisé en chef religieux ? Ah, Rabi Jacob, les aventures de Rabi Jacob. Les aventures de Rabi Jacob. Je l'ai bien fait. Très bien. Quel film dans lequel Bourville déclare, il n'y a pas d'hélices, hélas... C'est la Kélos. Ce à quoi, de Funès répond, c'est la Kélos, oui, se passe en 1942. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Le Corneau. Le Corneau. Vous vous rappelez de la scène ? Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, c'est une catastrophe ! C'est le sein de moi, ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de mobile ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh la dame. Oh grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh ben, un piéton, oui, plus vrai. Hein ? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. J'adore. Et quel film dans lequel il déclare « Mais qu'est-ce que je vais devenir, je suis mini, je ne sais rien faire » a pour cadre l'Espagne au XVIIe siècle. La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs. Alors, plus difficile celle-ci, question de 4 à la suite. Quel film dans lequel il joue un auteur menacé par un maître chanteur, dit-il au téléphone « Allo, tata ? » C'est « Toi, Toine, comment va tonton ? » Ça, je ne l'ai pas. Ce n'est pas Oscar ? Non, c'est « Jo » Ah oui, ça me dit quelque chose. Anthony, ce n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre de Jean-Claude, c'est dommage. C'est quand même mal embarqué. Ce n'est pas grave. Anthony, à tout de suite, on va voir. Vous faites une heureuse, Anthony. Monsieur Christel était inquiète avec ses deux points. Ben non, Christel, vous êtes au face-à-face. Jean-Claude, il nous reste donc notre thème de botanique sur les plantes à fleurs blanches odorantes ou alors on va se promener en Suisse ? On va aller se promener en Suisse. Allons-y, Jean-Claude, c'est parti. D'un bon pas. La Suisse ? La Suisse. Jean-Claude, c'est parti. Bonne chance. Top ! Quelle ville de Suisse célèbre pour son jet d'eau s'étend à l'extrémité sudoise du lac Léman ? Depuis 38, quelle langue parlée par plus de 60 000 locuteurs essentiellement dans le canton des Grisons est la quatrième langue nationale de la Suisse ? Romanche. Quelle ville considérée comme la capitale culturelle de la Suisse abrite le Kunstmuseum ouvert au XVIIe siècle ? Capital culturel. Je passe. Quelle canton de langue italienne forme un triangle dont la base est constituée par le massif du Saint-Gothard, canton de langue italienne ? Je passe. De quelle couleur est la croix ornant le drapeau de la Suisse ? Blanche. Depuis 93, quelle ville, chef lieu du canton de Vaud, abrite un musée consacré à l'histoire des Jeux olympiques ? Lausanne. Quelle village suisse, s'étendant sur la commune de Jusnei, abrite une station de ski huppée ? Stade. Stade, exactement. Jean-Claude, vous êtes qualifié. Deux points. Lausanne, bonne réponse. Couleur blanche, la croix, bonne réponse. Le romanche, la langue, qui est la quatrième langue nationale de la Suisse, c'est le romanche, bonne réponse. Et puis Genève, la ville s'élève notamment pour son jet d'eau. Pour faire trois points, il nous manquait cette ville considérée comme la capitale culturelle de la Suisse ? C'est pas Berne. Ça commence par un B. Bâle. C'est Bâle, monsieur. C'est Bâle, Basel. Et le canton, pour le 4 à la suite, de langue italienne, qui forme un triangle dont la base est constituée par le massif du Saint-Gothard, l'entendu... Ça commence par un T. 30 ans. Tessin. Tessin. Vous l'avez exactement. Jean-Claude, on se retrouve au Face à Face. Bravo. Eh oui. Anthony, vous les aviez, mais... Bah oui, qui lui crue sur Louis de Funès, là. Je l'ai su. Vous en aviez trop. Je l'ai su. Vous en aviez presque trop. Peut-être trop de films dans la tête. Mais oui, mais oui, j'avais trop de films dans la tête, et voilà. Bon, Anthony, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Et cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de deux très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. On va pas laisser Clément se reposer toute la soirée. Non, non, non. Finale tout à l'heure. Mais d'abord, je dois trouver son adversaire. Qui va se qualifier ? Christelle ? Jean-Claude, c'est parti. Face à face. Jean-Claude, Christelle, encore bravo. Bonne chance. Voilà. L'un d'entre vous va se qualifier pour la finale. Je vais prendre des nouvelles de Clément. Clément, comment ça va ? Très bien, merci. On se soutient toujours en forme ? Toujours. Je suis avec attention une très belle partie. Toujours vacancié ? Toujours vacancié. Non, juillet. Comment pourra-t-il en être autrement ? On se retrouve tout à l'heure pour une, c'est joli, troisième finale pour Clément qui est donc à trois marches de la cagnotte de 50 000 euros ce soir. Nous, on joue en 12 points. Jean-Claude et Christelle, vous avez la main, Christelle, sur cette première question. Ça peut aller vite, 12 points. Culture générale, qu'est-ce qu'on en fait ? Je laisse la main. Jean-Claude. Première question. Top. Opération. Associé au terme 5 flux en raison du nombre de matériaux principaux concernés, je suis réglementé par le décret du 10 mars 2016 qui me rend obligatoire pour les entreprises, les commerces, les administrations. Étape de l'économie circulaire visant à économiser les ressources, à réduire... Le recyclage. Non. Top. Les pollutions. Je consiste à séparer les déchets selon leur nature pour les recycler. Le tri sélectif. On n'était pas très loin, mais l'opération, c'est le tri sélectif. Qui progresse en France et c'est tant mieux. Les réutiliser, les valoriser, c'est déjà le tri sélectif des déchets. J'acceptais tri, d'ailleurs, tout simplement. Jean-Claude, deux points. Si je vous dis l'histoire, Jean-Claude. Que reste ? Ça passe ? Christelle ? Top. Lieu de l'antiquité. Je suis mentionné par César dans la guerre des Gaules comme imbritant un site consacré localisé près de Saint-Benoît-sur-Loire. M'étendant de la Seine à la Loire et associé à un peuple gaulois dont le nom est étymologiquement lié à celui de la ville de Chartres, je suis la forêt identifiée à l'actuelle forêt d'Orléans. Au lieu de la culture sceptre où se réunissaient chaque année les druides pour tenir conseil... Non ? La forêt des Carnutes. Carnutes. Exactement. Ouais, ça y est, ça revient. Et Clément Lavelle la forêt des Carnutes. Tout à fait. Musique, indice, Christelle, c'est pour vous. Je laisse. Et ça passe. Top comédie musicale créée le 11 mai 1981 à Londres. Je mets en scène un rendez-vous annuel, nocturne, à l'issue duquel un participant sera désigné pour renaître dans un paradis. Associée à une affiche noire sur laquelle figurent deux yeux jaunes... Katz. Ah bah oui. C'est l'affiche. La célèbre... C'est ça. La célèbre affiche les yeux. Une comédie musicale ayant pour héros une bande de félins appelée Gélicle. Je suis Katz. Christelle, il y avait trois points ici, bravo. Santé, médecine, c'est le thème de la question pour laquelle Jean-Claude a la main. Il passe. Ça passe. Santé, médecine. Top acte. Effectué avec difficulté dans le syndrome de Plumeur-Vinçon, je fais intervenir 31 muscles et suis en partie volontaire et en partie réflexe. Accompli de nombreuses fois par jour par un être humain, je suis impossible en cas d'aphagie et suis troublé en cas de... La déglutition. Exactement. C'est la déglutition. C'est l'aphagie. C'est ça. Bravo. Acte par lequel le bol alimentaire passe de la bouche dans l'œsophage avant d'aller dans l'estomac. La déglutition. Oui. Bravo. Jean-Claude, trois points également pour vous. Et donc, vous passez en tête. Cinéma. Je laisse. Jean-Claude. Top acteur. Né en 1968, j'obtiens mon premier grand rôle dans Douce France de Malik Shiban avant d'être à l'affiche des âmes fortes. Présent à la télévision en interprétant le héros de Cartouche, le brigand magnifique et en jouant dans des séries telles que Le juge est une femme, j'incarne dès 2020 le principal d'un institut de cuisine dans Ici tout commence. Ayant formé un duo avec Samy Nasseri dans la série de films. Diffental. Oui, c'est lui, Frédéric Diffental. Taxi. C'est le policier. C'est vite fait. En taxi, c'est le policier. C'est le policier. Frédéric Diffental. C'est ça, c'est ça. Frédéric Diffental. Et un point, Christelle, pour vous et de la culture générale pour Jean-Claude. Je n'ai pas compris. Culture générale, pardon. Non. Ça passe toujours. Christelle. Top accessoires de mode apparus dans les années 1840. Je suis porté par Romy Schneider dans Ludwig, le crépuscule des dieux et par Daniel Darieux dans Madame 2. Ayant une fonction esthétique et utilitaire car je protège de la poussière et des regards. J'apporte une touche de séduction. L'éventail ? Non. Top. Et le mystère au visage que je dissimule partiellement. Morceau de tissu léger épinglé ou noué au chapeau. Le foulard ? Non. Top. Parfois porté lors de grandes occasions, je suis morceau de tissu léger épinglé. Une voilette ? Oui, c'est ça. La voilette. Le mystère, la protection. Un point de plus, Jean-Claude. J'ai une question de sport, Christelle. Je laisse. Hop, ça s'est décidé très vite. Sport. Top. Joueur de tennis ayant atteint le premier rang mondial le 28 janvier 1991. J'ai gagné 713 des 927 matchs que j'ai joués en scène dans ma carrière. Borg. Non, c'est pas Borg. Pas John Borg. John Borg. Top. Débutant chez les professionnels en 1984, j'ai atteint cette année-là mon premier quart de finale en grand chlème à seulement 17 ans. Tennisman allemand surnommé Boum... Becker. Boum, boum, c'est Becker. C'est Boris Becker. 713 matchs gagnés sur 927 dans les matchs simples de sa carrière pro. Correct. Correct. Wow. Ah, Jean-Claude. Non, je ne veux pas. Christelle. « Top, forme d'expression. Ayant fait l'objet dès 72 d'une exposition à la galerie new-yorkaise Razor Gallery, je suis désigné par un mot d'origine italienne. Ayant intéressé après la Seconde Guerre mondiale des artistes comme Jean Dubuffet et Anthony Tapies, vers le début des années 70, je couvrais les rames du métro new-yorkais de motifs peints. Christelle. Graffiti. Oui, vous avez buzzé en même temps, je crois, mais Christelle avait la main. Avec des bombes aérosols, mode d'expression artistique associée à la jeunesse urbaine. Je suis le graf, le graffiti, d'où l'origine italienne du mot évoqué un peu plus haut. Dans la question, Christelle, on est à 9 points. Stratégie sur une question animaux. Ah, tant pis, je laisse. Top insectes, dont le nom scientifique est Pédiculus humanus capitis. Le poux. Études scientifiques, Jean-Claude. Pharmacie. Donc le latin Pédiculus humanus capitis, bim. Le poux de la tête. Le poux de la tête. Voilà, impeccable. Donc ça, Christelle, on ne peut pas savoir. Jean-Claude, belle opération, 4 points. Et vous avez la main. Science et technique. Vous êtes quasiment au même niveau tous les deux. Le joueur est-ce. D'accord. Bah oui. Top. Machine, dont le premier modèle fut breveté en 1830 par mon inventeur, le britannique Edwin Budding. Je peux être manuel, électrique, thermique, en fonction de la surface à traiter. Doté de lames, hélicoïdales ou rotatives, je suis... Un aspirateur ? Non. Top. Généralement poussé au moyen d'un guidon et comprend des accessoires tels qu'un déflecteur et un bac pour ramasser l'herbe. La tondeuse. L'herbe. Coupé. La tondeuse. Ben, réponse. 11. Machine permettant de tondre les pelouses des jardins et des parcs, je suis la tondeuse. Tondeuse à gazon. Très bien. Ouh, c'est beau ça. 10, 11. Christelle a besoin d'un point. Jean-Claude a besoin de deux points. Le choix de la stratégie va être compliqué, Christelle. Oh oui. Ah oui, surtout là. Allez, religion. Oh. Je laisse. Ouais. Attention. Top. Type de représentation auquel est consacré un musée à Museret dans la Meuse. Je fus d'abord aménagé dans les églises avant de l'être dans les maisons particulières. Ayant une forte tradition à Naples ainsi qu'en Provence, je comprends généralement la Sainte Famille. Un âne, un bœuf. La crèche. Ah. Bonne stratégie, Christelle. Désolée. Il avait peut-être pas quatre points. Non. Jean-Claude l'a pas trouvé à quatre. Et puis à l'heure après à trois, on dit la Sainte Famille, un âne, un bœuf. Ah oui, mais ça, ça n'avait plus la main. Voilà, les indices, ils étaient là. Bravo. Je suis désolée. Non mais Christelle a pris le temps de la stratégie et puis elle a bien fait. Christelle, vous gardiez la main. Oui. Je crois que c'était... C'était plié, oui. Représentation de l'État bleu de Bethléem associée à la naissance de l'enfant Jésus. Je suis la crèche. Beau match. Merci, Jean-Claude. Bravo, Christelle. On se retrouve dans un instant pour la finale. Bonne chance. Juste après le cadeau pour Jean-Claude. Regardez. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce tapis de course pliable. Restez en pleine forme en vous offrant des séances de fitness. La Rousse vous offre ses sept superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Avant la finale, une dernière chance de gagner ce joli cadeau. 1 500 euros à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Question, compléter cette expression familière. Ah oui, être copain comme un cochon de dindon. 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirer le sort parmi les bonnes réponses. Clément joue quand même pour une troisième victoire ce soir. Contrairement à ce que son t-shirt indique, il n'est pas vraiment en vacances. Et Christelle va tenter une première victoire à question pour un super champion. A tout de suite sur France 3. C'est parti, la finale ce soir entre Clément et Christelle. Bonne chance, bon match, amusons-nous. Bon, bravo à tous les deux. Clément joue pour une troisième victoire, je l'ai dit, sur la route de la cagnotte, 5 victoires, 50 000 euros. Objectif, 21 points. On regarde rapidement le cadeau pour le second ou la seconde et on démarre avec une question animaux. c'est drôle, on a beaucoup de questions animaux en ce moment. Cadeau. Le boutique hôtel Île-de-la-Lagune a le plaisir de vous offrir un superbe week-end à l'assaut pour deux dans le sud de la France pour vous détendre au bord de la mer. Il y a des cadeaux qui sont presque trop beaux on a envie de perdre. Mais faut pas, faut pas. Christelle, vous avez la main sur la première question et j'ai dit animaux. Non, tant pis, je laisse. Non, ah bon. Clément, c'est parti. Top. Animal, marin, d'une espèce de l'ordre des forci-pulatites dites communes. Je suis un équino d'herbe présent en France. Je suis redouté des éleveurs de moules. Recouvert d'épines calcaires blanches notamment disposées en ligne continue, je venais de place sur environ 8 cm. L'oursin ? Non. Top, Clément. Étoile de mer. Bonne réponse. Clément, il l'a trouvé à presque 4. Hop, la main est passée. Et là, il s'en évolue. Il attendait, il attendait. Et comme Christelle répond au milieu des 3, la main revient à 3 et voilà. Et ça fait 3. Donc, l'étoile de mer. Animal souvent de teinte orange disait la fin de la question dont les 5 bras se répartissent autour d'un disque central. L'étoile de mer j'acceptais Astéry aussi. De l'art pour vous. Je laisse la main. Et ça passe à Christelle. Top. Type d'oeuvre artistique dont le nom sert de titre à une huile sur toile de Charles Marc datant de 1998 et exposé à Reims et surtout été créé au Moyen-Âge notamment pour des retables d'églises ayant pour exemple célèbre le jardin des délices. Triptyque. Jérôme Bosch, triptyque. Triptyque, 3 points. Normal. avec le jardin des délices que nous évoquions comme exemple célèbre à l'instant. Ça fait 6 déjà Clément et de la culture générale pour Christelle. Je laisse. Qui laisse ? Top profession. Pratiqué par plus de 21 000 personnes en France dont le 77e congrès aura lieu en septembre 2022. Je suis uniquement accessible après le... Charcutier. Non. Ça se tente. Ça se tente. Top. Uniquement accessible après un cursus d'une durée de 8 ans dont 3 ans de stage en cabinet. Fécialisé dans le conseil. Avocat ? Non. Top. Il analyse stratégique notamment auprès des entreprises. Je permets d'accéder à la profession de commissaire aux comptes. Mais... Contrôleur des finances. Non. Top. Métier consistant également à établir des bilans annuels. Comptable ? Non. La main passe. Top Clément. Non. Expert comptable ? Bonne réponse. C'est pas pareil. Eh oui. En fait, comptable, ça ne répond pas au début de la question. 21 000 personnes. Mais non. Il y a 21 000 experts comptables en France. Comptable, c'est beaucoup plus. Puis après, il y a les 8 ans d'études. Et puis, il y a le fait de pouvoir accéder à la profession de commissaire aux comptes. C'est l'expert comptable. Mais on n'était pas très, très loin. Merci. Je ne serais pas allé voir là. Petite baisse de régime, Clément. Un point là. Je vais me relancer. Clément, par contre, à la main pour de la musique. Compliqué. On a une star en face. Je vais laisser la main, quand même. Quand même ? Ouais. Top. Groupe créé en 68 en Californie faisant l'objet d'un documentaire d'Edward Wright en 2021. Je deviens célèbre avec le titre We stand big enough. Les Beach Boys. Pas les Beach Boys. Top for both of us. Influencé par le disco, la new wave. Je deviens populaire en France avec When I'm with you. Puis Singing in the shower. Chanté avec Catherine Ringer. Les Ramones. Non. C'est pas ça. Top. Duo formé par les frères Maël, Russell au chant et Ron au synthétiseur. J'ai composé la BO du film Annette. Je suis... Qu'est-ce que ça peut être, ce truc ? Les Carpenters. C'est pas ça. Non, mais on tente, on tente. Top, Christelle. Non, je ne sais pas. Les Sparks. Sparks. Vous avez fait un truc avec Catherine Ringer qui était super. Sparks. Singing in the shower. Je ne connais même pas de... Sparks. Par mal. D'oreilles. Par mal. Histoire, Christelle. Allez, vous laissez. Je laisse. C'est bon ? Oui. Top. Top texte. Paru entre 1648 et 1653. Nous comptons ceux intitulés Vire-les sur les vertus de sa faquinance et le ministre d'Etat flambé qui est attribué à Cyrano de Bergerac. Ensemble de pamphlets, le plus souvent satiriques, burlesques, nous sommes au nombre de plusieurs milliers en prose en vers apparus durant la fronde. Nous étions dirigés contre Cardi. Les Mazarinades. Mazarin, Mazarinade. Vous l'aviez avant Cardi ? Ça ne revenait pas, mais j'avais l'idée que c'était contre... Je n'arrivais plus, j'étais richelieu, Mazarin. Ça ne revenait pas. Mazarinade. Contre un cardinal d'origine italienne, principal ministre d'Anne d'Autriche, nous sommes les Mazarinades, les textes dirigés contre Mazarin que nous évoquions. Clément, deux points de plus qui font neuf et voici une question science et technique qui arrive. Je vais laisser la main. Christelle. Top. Fonction utilisée par Richard Prince avant d'imprimer les reproductions présentées lors de son exposition controversée New Portraits en 2015. Je peux être employé sur un ordinateur. La sérigraphie. Non. Top. Grâce à un raccourci clavier servant notamment à illustrer un tutoriel, je suis utile pour transmettre un message d'erreur à l'assistance technique et pour le garder dans ses archives. Une fenêtre ? Non. Top archive. Fonction permettant d'enregistrer l'image affichée. Sur un ordinateur. Une capture d'écran. Exactement. C'est ça. On aurait souhaité. C'est plus d'écran. Screenshot. Screenscreen. Capture d'écran. Voilà. Deux points, Christelle. Hé, c'est parti. Je ne ferai pas zéro. Oui, oui. Et puis parfois, c'est les premiers qui sont les plus compliqués. C'est ça. Sport. Ah, Christelle en rêvait. Ah, ouais. Et vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, bah tant pis, je lui laisse. On verra bien. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Quel est ce top champion ? On est le 2 décembre 76 à Mulhouse. Je possède l'un des plus beaux palmarès des sports collectifs français. Appartenant à la génération des experts. Karabatic. Non. Top. J'ai remporté avec eux 5 championnats du monde de handball, 2 médailles d'or aux Jeux olympiques, 3 championnats d'Europe, ancien gardien international de handball. J'ai gagné 10 titres de champion de France avec Montpellier. Thierry Omeyer. L'immense gardien Thierry Omeyer. Oui. Expert. Clément dit en balle. Karabatic. Mais tu aurais dû réfléchir sur l'âge, ça n'allait pas. 76, il est trop... Il est plus jeune que Karabatic. Il est plus âgé que les frères Karabatic. Il joue encore, les frères Karabatic. Omeyer, il a pris sa retraite, mais il n'y a pas très longtemps, je crois. Gardien de but. Oui. Oui, d'accord. Littérature pour Clément. Il vient de marquer 2 points. J'ai ce la main. Et ça passe. Quelle est Christelle ? Top. Ce récit publié en 1879 à Londres, je m'ouvre sur une citation de Sophocle disant que rien n'est plus puissant que l'homme. Il surpasse par ses russes le monde rural. Récit d'une équipée, entreprise avec un animal de bas. Appelé Modestine, je décris... Trois hommes dans un bateau ? Non. Top. Les paysages sauvages, les villages traversés et évoquent les épisodes de l'histoire protestante d'une région du Massif central. Carnet de voyage de Robert. Traverser des Cévennes à dos d'âne. Non. Top. Carnet de voyage de Robert Louis Stevenson, je suis... C'est pas ça exactement le titre. C'est un titre d'oeuvre. C'est un titre d'oeuvre. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Vous aviez l'idée générale. Il y avait les Cévennes. J'avais le tiercé dans le désordre, mais ça ne marche pas. Christelle, si je vous dis mythologie ? Écidément. Tant pis, je te le laisse quand même. Top. Divinité grecque qui serait née sur le bord du lac Tritonis en Libye dans l'Iliade. Je prends part au combat et reste hostile aux Troyens depuis que Paris m'a... Athéna. Ah oui. Allez hop. Tant bien. Fille de Zeus, dont je suis sorti de la tête lors de ma naissance, je suis Athéna. Joli. Clément, 4 points. Attention Christelle, il faut marquer des points. Voici de la culture générale et c'est Clément qui choisit. Je vais laisser la main. OK. Christelle, culture générale. Top. Nom de famille, porté par un sculpteur américain né en 1906 dans l'Indiana prénommé David, je fais partie des patronymes associés au métier de forgeron. Figurant souvent dans les méthodes d'apprentissage d'une langue étrangère, je me suis illustré au 18e siècle avec un économiste. Clément ? Ah, c'est Smith. Pourquoi ? Parce que... L'économiste, peut-être ? Oui, l'économiste, mais même forgeron. Black Smith. Black Smith. Pas de réponse. Et l'économiste, c'est Adam Smith. Adam Smith. La richesse des nations. Bon, Christelle, remonte-t'à-là, là. C'est parti. Allez hop. Télévision. Je laisse. Top, série télévisée française dont le premier épisode intitulé Philippe Muir, diffusé en 2015. Je confronte à chaque fois mon interprète principal à des acteurs invités. Capitaine Marleau ? Non. Sérieux ? C'est ça ? Pas possible. Je ne regarde pas du tout la télé pourtant, mais là... Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Capitaine Marleau, la bonne réponse. Bravo. C'est tout à coup, là. Merci. Bon, 2015. C'est l'année, mais je ne regarde pas du tout. C'est la très principale. En voyant passer les bandes annonces avant question pour un champion, j'ai souvent vu des acteurs invités. Yolande Moreau, des gens comme ça, ils me souhaitent d'avoir vécu. Bien vu. Bien vu. Captain Marleau. Christelle, bravo pour ce parcours. Oui, merci. Final pour la première participation à la question pour un super champion. Oui, voilà, je suis contente. Applaudis par Clément et par Samoëlle. Clément, ça fait trois. Ben oui. C'est joli. Trois victoires pour Clément qui n'est plus qu'à deux marches de la cagnotte de 50 000 euros. On va dire que le plus dur est fait, Clément. Je ne suis pas sûr de celle-là. Et on se retrouve pour une quatrième. Oui, avec plaisir. C'est la prochaine. Pour la victoire, c'est vous qui voyez. Samedi prochain, les amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite un magnifique week-end. Et on se retrouve aussi lundi, on se roule. En question pour un champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada